Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous ça va moyen, l'heure est grave mes amis, nous sommes toujours sur Mountain Blade Bannerlord pour l'incroyable aventure médiévale et là on est sur une bataille plutôt chaude pour ce 6ème épisode, on est sur combien d'ennemis qui nous ont aggro là ? 283 ennemis qui nous ont aggro, 283 ennemis t'es ce qu'il a ? 283 ennemis pendant que nous en avons 113, aïe 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 aïe, ils sont 60% de puissance. Non même 55% de puissance, on en a 45 je dirais à vue d'oeil comme ça, nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de sang, c'est chaud. Ok, ça sent pas bon mais souhaitez-moi bonne chance, j'y crois moyen mais j'y crois quand même. Alors, ouh le terrain est grave à notre avantage par contre, oh le beau terrain, oh le beau terrain, oh le magnifique terrain. Ok, il n'y a pas grand chose à faire à part me souhaiter bonne chance là, la vérité. Ouais, 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 une petite prédiction d'ailleurs en cours sur la chaîne Twitch, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre à vos points de chaîne ? C'est déjà en cours, vous avez un petit 60 secondes là pour dépenser vos points de chaîne, il y en a d'ailleurs déjà près d'un million en jeu. Et nous on déploie, on déploie, on déploie, on déploie nos troupes. Aïe, 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 celle-là elle va être dure. Celle-là honnêtement, je pense que j'ai 20% de chance de la gagner, 80% de chance de la perdre. Mon infanterie est solide mais trop peu nombreuse, c'est ça le problème. La cavalerie va compenser un peu. Et l'ennemi on a pas mal, par contre c'est des cavaliers archers, on va les manger. C'est des cavaliers archers, on va les manger. Ouais, ils ont des cavaliers archers qu'ils envoient en premier, il y en a déjà trois en moins. C'est une grosse distraction pour mes archers. Ça va être chaud mais ça va le faire, ça va le faire. Trop haut, beaucoup trop haut, j'ai la hauteur. C'est la tête. Chargé! Chargé! Ok. Wow. Je prends cher ici. Ah, ça c'est un TK. Wow. Oh, j'ai touché un catapractaire d'élite, Eni. C'est leur cavalerie d'élite là, je lui ai fait que 13 de dégâts. C'est lui là. Il a un bouclier dans le dos. Ok, je peux pas partir du combat là. On a gagné je crois. C'est bon, on a gagné les potes. Yo! Quel début de vidéo de malade. Quelle bataille. Je sais que je dis ça à chaque épisode. Mais à chaque épisode, la bataille est meilleure que tout ce qu'on a vu auparavant. Par contre, il faut que je fasse gaffe. Aïe, 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 aïe. Les potes, on l'a fait. On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Il y a Fiarad, c'est un noble ennemi. Ça doit être lui. Non, c'est un allié. Heureusement que je ne l'ai pas touché. Il y a bien Fiarad, c'est un ennemi. J'ai touché son cheval. Non. Yes! Headshot son cheval est mort. Ou juste son cheval est mort, je ne sais pas si je l'ai headshot. C'est un but, c'est Larius. Je n'ai pas encore la maniabilité de l'arme. Regardez mon cheval, mon pauvre cheval. La côte de maille n'est pas de trop. La côte de maille n'est pas de trop. Il y avait un de mes cavaliers sur la route. C'était chaud, celle-là. Elle était chaude, celle-là. Il y avait quand même une basse côte pour... La plupart des gens avaient voté qu'on allait gagner. Mais il y a quand même beaucoup de points. Il y avait 2 millions de points de chaîne à gagner. C'était une côte de 1.5. 1.5 pour le oui. En fait, 67% des gens ont voté qu'on allait gagner. 33% ont voté qu'on n'allait pas gagner. Alors le 33% de points s'en va au 67% de gens là. Yo, quelle bataille. Quelle bataille, quelle bataille. J'ai quand même combien de morts là ? 27. Intéressant. Beaucoup d'infanterie évidemment qui est morte. Alors là, il faut qu'on aille faire un petit tour chez les vikings, mes chers. Il faut qu'on aille faire un petit tour chez les vikings pour... Oh, il y a encore une bataille, ce n'est pas fini. Alors, je ne suis pas apte à me battre parce que je n'ai que 17% de points de vie. Mais je vais envoyer mes troupes pour résoudre le reste du combat. Voilà. Hop, avance rapide et victoire. 32 de renommée, 62 d'influence. Ce combat nous rapproche tellement du niveau supérieur de notre clan pour pouvoir avoir la giga grosse armée là. On vient de choper 10 000 deniers. Vous avez bien combattu, vous êtes libre de partir. On gagne en réputation avec les Jawals. Vous êtes libre de partir. Tu vois, on passe à 24 avec le clan Fennpanraïc là. Plus tard, je vais tous les recruter dans ma nation parce que je vais leur dire Tu te rappelles quand je t'ai attrapé que j'aurais pu te décapiter et que je t'ai laissé partir ? Eh, viens dans mon armée maintenant. Ok. J'ai 30 soldats prêts au combat seulement. J'en ai 85 au total, 55 blessés. Ma libulule. Qu'est-ce que je pourrais recruter chez eux là ? Quels sont les soldats que j'aime bien moi ? Les aristocrates, même s'ils ne sont que niveau 2. Les guerriers nobles bataniens. Oui. On ne peut pas les recruter direct, il faut le laisser le temps un petit peu. Ouh. Ouh. Des bottes de plates décorées nobles. Excellent. Elles sont plus légères et elles offrent 6 de protection de plus aux pieds. Regarde, file mes pieds, file mes pieds. Stylé. Très empire, très légionnaire. Vos troupes gagnent 10 000 de points d'expérience. Capacité dépassée. Toi, tu es dépassé. Tiens. Ah oui, je suis encombré de ouf parce qu'il y a beaucoup de soldats qui sont blessés et qu'ils ne peuvent plus transporter de ressources. Donc, ça baisse ma capacité de transport. On va enlever la bière. La bière, Nébile, on enlève la bière. Oui. Deux secondes, les alcoolos, là. Salut, Grotta. Comment ça va ? The Grotta. OK. Là, maintenant, il faut que je survive. Ah, mais on est super proche du ferry. Ça, c'est bon. Allez, pitié, ne m'attaquez pas. Pitié, pitié, pas d'ennemis. Allez, on se barre d'ici. Vite, 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 vite. Vite, c'est bon. On s'en sort pour l'instant. Je suis de nouveau apte au combat. Il y a un effort de guerre qui est fait. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. Parfait. Merci, Fux. Merci, merci, merci. Merci beaucoup pour l'abonnement offert. Il est pour... Qu'est-ce qui est abonné ? Le barbu. Excellent. Merci, mon Fux. Merci pour le soutien à cet après-ci. Merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui prennent le temps de s'abonner à ma chaîne, qui offrent des abonnements. C'est incroyable. Votre soutien ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est ridicule. C'est ridiculement énorme. Je ne veux dire pas que c'est ridicule. Je vous aime. Merci beaucoup. Paris. Paris, Paris, Paris. Qu'est-ce que tu as pour moi, Paris ? Des dates. On a un peu de tout, mais j'aimerais en acheter plus. Oui. Mais je suis encombré. Il faudrait bien quelques bêtes de somme et même quelques chevaux de plus. On devrait peut-être aller... On devrait peut-être aller acheter plus de chevaux parce qu'on a plus de soldats. Je vais aller vers les vikings parce que j'en ai perdu pas mal. On va aller vers chez les vikings en recruter. Salut, Vlador ! Bienvenue, Tigroutet qui dit « J'arrive de la vidéo YouTube, enchanté ! » Mon soldat russe, bienvenue tout le monde. Fait plaisir de vous voir. On est toujours sur la suite de l'aventure. On est actuellement en train d'enregistrer l'épisode 6. L'épisode 666 de l'aventure que je vous publie tous les jours sur ma chaîne YouTube. On a de nouveau nos 80 soldats, mais évidemment, il nous en manque beaucoup. Alors, le ferry est par ici. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé chez les vikings. Allons-y. Est-ce qu'on a besoin d'acheter certains trucs ? Oui, on a besoin de relancer des caravanes maintenant que j'y pense. Dans mes groupes ici, ou dans mes membres, pardon, on peut voir que j'ai trois personnages oisifs qui ne travaillent pas. Il y en a un à Metz et deux autres à Orléans. Il faut que j'aille voir ces trois personnages et que je leur fasse faire trois nouvelles caravanes. Vous avez vu, les caravanes, c'est un combat constant. Tu la payes 15 000 balles et quand tu es en guerre, elle hérite de toutes tes guerres, la caravane, parce que c'est un PNJ comme toi, là. Donc, quand on est en guerre, mes caravanes se font tout le temps pour chasser et détruire. Je paye 15 000 balles la caravane. Et d'ailleurs, je pense à un truc. J'ai de la place pour un nouvel atelier. Parce que j'en avais un chez les bataniens, mais vu qu'on est tout le temps en guerre contre eux, il a été fermé. Venez, on achète un atelier et après, on va acheter trois nouvelles caravanes qui se sont faites détruire, là. Adam, le magnifique, le seul et l'unique. Merci beaucoup, mon cher. Merci, merci, Adam. Recruter des troupes. Un niveau 2, un niveau 3. Parfait. On en veut plus, mais c'est déjà pas mal. Hop, recruter des troupes. Oh, un niveau 4 directement. Niveau 2, je prends aussi. On a un gain d'XP passif pour nos troupes. Car c'est un atout. J'ai même deux atouts qui leur donnent de l'XP. Alors, tous les jours, là, si je remonte mes troupes, regarde, il y en a 10 prêtes à level up. Juste comme ça. De façon passive. On prend de la street cred. À Oslo. Je vais aller acheter un commerce à Oslo. J'ai peut-être pas regardé... J'ai peut-être juste pas regardé... Qu'est-ce que ça produisait, les villages voisins. Suhaïl, il dit, tu me dois deux loyers, Nabil. Tes caravanes d'Orléans dorment chez moi. J'adore. Je te jure, ils sont là en train de squatter parce qu'ils s'en font éclater leur caravane. C'est bon, c'est combien le loyer, là ? Que produisent les villages voisins ? Du fer. J'ai eu une mauvaise expérience avec la forge, donc on va éviter. Ici, on a du lin, donc un atelier de tissage de lin. En vrai, pas besoin de chercher plus loin. Je pense que ça, on va acheter et puis c'est bon. Il y en a sûrement un déjà d'atelier de tissage de lin. Il suffit juste de le racheter. Si jamais il n'y a pas de commerce qu'on fait déjà, j'ai rien dit. Il est là. T'es super gentil. The Flying TV. Je le vois. À chaque fois que vous écrivez un message dans le chat pour la première fois, moi en tant que streamer, tout le monde ne le voit pas, mais moi je le vois. Je ne sais pas si le modo le voit aussi. Ça me dit, ça met un cadre autour de ton message, Flynn. Ça dit message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Il y a tout un cadre qui m'indique que tu es là pour la première fois. Et les modérateurs le voient aussi. Le public ne le voit pas, mais le modérateur, oui. Excellent. Donc je vois, c'est fou. Je te jure, il ne se passe pas une minute sans que je voie une tonne de nouvelles personnes sur le live. Alors ça me fait chaud au cœur. Merci d'être là. Merci de suivre mes aventures, mes conneries là. Et on n'en est qu'au tout début, je vous jure. Le meilleur reste à venir dans ce jeu. Ce n'est pas pour vous hype ou pour vous vendre du rêve. C'est la vérité. Vous l'avez vu dans le premier épisode au tout début. Je vous ai montré les batailles 500 versus 500. Je vous ai montré un siège et tout là. Ça viendra, Cobra. Ça viendra. Salut, 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 salut. Alors, j'aimerais acheter cet atelier. Voulez-vous changer ? Oui, je veux l'acheter. Je ne souhaite pas changer la production. C'est parti. On s'est acheté un nouveau commerce. Et il nous faut plus de troupes maintenant. C'est bon quand même un commerce. On a un slot pour. Il travaille de façon simple. Comme je vous l'ai dit, si jamais notre roi... Si jamais on hérite d'une guerre ou en rentrant en guerre avec la faction actuelle, où il y a notre atelier, il est direct supprimé. Ils le mettent sous séquestre et ils disent merci les clients fidèles. Mais là, tu vois, on n'a jamais été en guerre contre les Sturgiens. On est tout le temps en guerre contre les Bataniens. Donc, c'est chez eux qu'il ne faut pas acheter de commerce pour l'instant. Mais cette dynamique change tout le temps. Ça dépend encore une fois de ton allégeance, etc. Apollon. Apollon. 97. Frog. RL. Merci, mon cher. Froggy. Vive Rocket League. Vive Frog. Merci beaucoup. Vive Frog, j'ai dit. Vive Frog. Merci, merci, merci. Soldat Sturgiens. Guerrier, guerrier. Hop. Ici, on va recruter plus. Hop. Tu sais ce que j'aimerais faire pour YouTube pour cet épisode ? J'aimerais ça faire un épisode d'une heure et demie. Allez, c'est décidé. Twitch, on fait un épisode d'une heure et demie, là. On fait un gros épisode de une heure et demie parce que pas mal de personnes me l'ont demandé. L'épisode 4 fait une heure. Je le mets en ligne bientôt. Mais là, l'épisode 6, venez, on fait un épisode d'une heure et demie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, Nabil, on veut une session de jeux non édité plus longue et tout. Moi, je suis tout le temps là en train de faire des résumés entre des épisodes. Parce que je n'aime pas vous montrer, tu sais, quand je suis juste en train de recruter comme ça. Je ne vous montre pas quand je fais du commerce, mais vas-y. Là, on fait un épisode d'une heure et demie. Comme ça, vous voyez la longue, 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 longue session de jeux. Allez, on fait comme ça. On va donc recruter des troupes pour commencer. C'est l'excitation qui me fait déparler. J'aime trop ce jeu. Ne vous habituez pas. Je n'aime pas que toutes mes vidéos fassent une heure et demie. Mais de temps en temps, tous les 5 épisodes ou tous les 10e épisodes, c'est cool. On prend quelques briseurs de lignes. Je les appelle les briseurs de rêve. Moi, ils arrivent. Level 4. Ils peuvent ensuite passer à level 5. Avec une hache à deux mains, il n'y a pas de bouclier, mon frère. J'ai recruté beaucoup de bonnes infanteries, là. Et normalement, j'ai quelques prisonniers que j'aimerais recruter ici. Ça, c'est ma réserve d'archers, tu as vu. Les chevaliers vlandés. Sans l'avant-dernier niveau ? Non, pas l'avant-dernier niveau, pas encore. Le banneré vlandé, j'en ai ! Jure, j'ai trois bannerés vlandés ! Comme je le disais un peu plus tôt, lors de l'épisode 5, ce n'est pas les plus beaux cavaliers comme les cavaliers de l'Empire et tout. D'ailleurs, je me demande comment se comparent leurs stats. A celles de l'Empire. C'est 220, 200, 260. Ça dépend aussi quelles armes ils ont. Et après, tu compares ça aux soldats de l'Empire. Quand on passera à côté, Empire, on vérifiera. Je suis persuadé que le catafractaire d'élite impériale a une meilleure armure, a de meilleures armes et tout. Mais je ne sais pas, j'aime le... Je préfère le banneré que j'ai là. Même pour l'infanterie d'ailleurs. L'infanterie de l'Empire, je pense que l'infanterie de l'Empire est meilleure que notre infanterie ici. Parce que l'infanterie de l'Empire a des javelots qui ont plus de portée que les haches de lancée qu'on a ici. Là, on a deux packs de haches de G. On en a six, donc des haches de lancée. C'est bon, au contact, ça te balance six haches dans la gueule. Ça tue six ennemis avant même de commencer à se battre au corps à corps, ce soldat. Mais les légionnaires de l'Empire, ils ont des javelots. C'est encore plus de portée, encore plus de puissance. Leur armure, je pense qu'elle est légèrement plus puissante. Mais leurs boucliers sont plus petits. Là, on a des boucliers beaucoup plus grands. Et donc le Shadow, il est beaucoup plus efficace avec les Vikings. Allons par là. Les années que je te suis dans l'ombre, mon Shadow Warrior. J'ai de moins en moins le temps de passer sur YouTube et Twitch, mais toujours un plaisir. Je te comprends. Tu sais, après 11 ans de YouTube et de Twitch, je grandis avec vous, on grandit ensemble. Et je le réalise. Les responsabilités, les études, le travail, la vie, les enfants. Je sais qu'on n'a plus le temps de passer huit heures par jour à regarder Nabil en live. On n'a pas le temps de regarder une vidéo par jour et tout. Mais c'est la maison. Tu viens quand tu veux, tu regardes quand tu peux. Et ça fait plaisir juste d'être accompagné depuis autant de personnes depuis aussi longtemps. The Fox parce que je me dis que, et je le dis tout le temps que ça donne tout son sens à ce que je fais. Les mêmes gens qui me suivent depuis si longtemps et avec lesquels je grandis, c'est un bonheur. Ce n'est que la vie, t'as vu ? Ah, Diokro, t'as vu le Chawarma, mon gars ? On est d'accord. Alors là, on n'est plus en guerre. Je me demande si... Ben, je sais ce que j'ai à faire. J'allais dire, je me demande s'il n'y a pas moyen de prêter allégeance à quelqu'un qui est en guerre et tout. Non, on avait une autre tâche. C'est les caravanes. À la taverne ici, il n'y a pas de mes compagnons. C'est à Orléans que je vais les trouver. Souhaïl, j'arrive. Payez mon loyer, comme il disait. Une arrivée d'offre. J'ai mal lu. Mes compagnons sont ici. On va les reprendre. Le paria, ramené dans le groupe. Le voleur. Excellent. Ensuite, on va parler à la commerçante ici. Puis nous allons lui dire que nous aimerions former une caravane dans cette ville améliorée pour 15 700 deniers. Ainsi qu'une autre. Eh, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Tranquille. C'est supposé demander après la vente. Autre chose ? Il te saoule le paria. Voilà. Ils partent. Ils partent. Ils partent tous les deux. Mes caravaniers. Normund est ici. Et Ita, c'est là-haut. Excellent. J'ai cinq caravanes qui tournent de nouveau. Il faut leur laisser un petit moment pour commencer à bien rapporter des sous. Mes ateliers sont rentables. Vous avez vu finalement ? L'atelier de l'un, c'est parfait. 160 balles. La lènerie, c'est vraiment le plus rentable. Je l'ai construit à Duresse, tout dans l'Est. Et il y avait un village à côté qui produisait des moutons, qui élevait des moutons et qui produisait de la laine. Alors j'ai fait une lènerie et c'est rentable. Niveau, intendance, on est comment ? Ça monte. Je suis à un point de l'atout. Et en reconnaissance, justement, j'en ai un d'atout là. La distance maximum de repérage des pistes est augmentée de 20% ou la durée maximum des pistes ? On va augmenter là, le repérage des pistes. Ouais, pour l'instant. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, Kayami. Merci beaucoup pour 18 mois de sub. Merci, merci. Excellent. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Là, déjà, j'espère une guerre parce que je veux retourner au combat. Regardez. On est à 280 sur 350. On a à faire 3, 4 batailles et le clan passe au niveau suivant. On va le faire durant cet épisode. On va le faire durant cette vidéo passée. Clan, niveau 3. J'en suis sûr. J'aimerais bien m'acheter du stuff. Oh, je sais ce que je vais acheter pendant qu'on attend la guerre. Allons en Afrique. Allons au Maghreb. Achetez des chevaux, les amis. Parce que j'ai 80 chevaux dans mon inventaire. Regardez, ça me donne un bonus de vitesse. De... Attendez, ça va s'actualiser. 0,49 en fait. Et si j'achète plus de chevaux, ce bonus sera encore plus augmenté. En fait, je vous l'avais déjà expliqué. Pour chaque soldat à pied, tu achètes un cheval dans ton inventaire. Ça augmente ta vitesse de déplacement sur la map. Et ça, c'est indispensable pour rattraper les ennemis. Pour fuir des ennemis. Juste la vitesse de déplacement ici, là. C'est le plus important. Let's go. Oh ! La guerre est déjà à nos portes. L'Empire Occidental. Ouh, ça c'est chaud par contre. Parce que l'Empire, ils sont chauds. L'Empire, ils sont chauds. Ils ont de la cavalerie de malades et tout. Céréales. Poissons. On va acheter un peu de tout. En fait, je vais prendre tout ça. C'est de la variété. Il n'y en a pas en grande quantité. C'est le poisson et le céréales où il faut faire gaffe. J'achèterai quelques mules. Juste pour augmenter ma capacité de transport là-haut. À 5000. Ça ne me augmente pas le troupeau ou quoi. Non. J'ai des prisonniers, mais c'est rien du tout ça. Cargaison ne dépassant pas la capacité. Tout va bien. Coureur nocturne et la nuit ne dérange pas, donc. Excellent. Les chevaux. Ils n'ont pas ce que j'achète. Les chevaux du désert. Arbat n'a pas mes chevaux. On va passer à Zagora ici. Et ensuite, on remonte faire la guerre. On veut du sang et on veut profiter de la guerre. Ça se peut qu'ils déclarent la guerre aussi aux bataniens très très vite. C'est... Les nas, ça oui, moi, que j'achète. C'est ça les chevaux que j'achète pour mes troupe. T'as vu, je viens de passer à 5. C'est à 4.9, je suis à 5 là. Fantasin à cheval plus 0.53. Excellent. Bachar. Bachar, Bachar, Bachar. On arrive. Hop. Recruter des troupes. Euh, waouh. C'est vrai qu'on n'a jamais regardé les troupes à Serraï. Regardez, ils ont des cavaliers archers qui sont pas mal. Pas aussi puissants que les cavaliers Kusaït. Mais ils sont bons. C'est des bons archers. Leur infanterie, je l'aime beaucoup aussi. Pas leur infanterie, mais leur soldat bas level. Ils sont très puissants. Les archers niveau 3 et tout, ils sont vraiment cool. Ouais, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ils font des mêmes looks. Qui deviennent des gardes du palais. Bon, ils ont l'air vénère, eux. C'est comme mes briseurs de rêve. Ouais, l'équivalent. Cavaliers archers. Et ils ont cette infanterie là-là. Vétérans à Serraï. Intéressant, intéressant. Les Naha Saoui, il y en a deux ici. Pas mal. On monte à 5.1. Mais j'ai le fait de la droite. On arrive à la droite. Commerce. Et encore des Naha Saoui. C'est les chevaux que l'on veut. Alger. Direction le 16. Et après ça, on remonte. On va remonter à l'ouest. On ne va pas aller jusqu'à Tunis parce que ça nous ramène à l'est. À Alger. Je vais acheter. Non, acheter, j'ai dit. Il n'y a pas de Naha Saoui ici ? D'ailleurs, il n'y a quoi comme cheval de ouf ? Le Askarat, c'est celui que j'ai. Le même, le même, le même. Et cette barde n'est pas meilleure que la mienne. C'est fou. Elle est plus légère. C'est ça le truc. Et elle est tiers 5 aussi. Intéressant. Intéressant, intéressant. Retournons. Retournons, retournons. À notre destination. Les amis, il va y avoir demain, samedi, le 22 octobre. Je précise pour ceux qui regardent la vidéo. Elle sortira bien après le 22 octobre, cette vidéo. Merci Apollon97 pour les abonnements offerts. Merci Apollon97. Merci infiniment, mon cher. Le 22 octobre, demain, il y a un giga événement multijoueur sur Bannerlord. Je vais évidemment filmer et publier une vidéo. Ce sera en ligne sur YouTube. Mais demain, en live, le 22 octobre, encore une fois, événement multijoueur sur ce jeu. Avec 1000 joueurs. Je vais rassembler les soldats de la meute et on va aller se battre sur le champ de bataille. 500 contre 500. Vrai joueur. Ça va être un bonheur. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de tester le multi là. J'ai hâte. Je pensais que c'était la guerre, ça. On cherche un ennemi. On cherche, on cherche un ennemi. Bien sûr, sur ma chaîne. C'est à quelle heure demain ? Bonne question. Tiens, attends, il faut que je vérifie. C'est à quelle heure demain ? C'est à quelle heure demain ? Ils l'ont annoncé sur Steam, je crois. Je ne sais plus où est-ce qu'ils l'ont annoncé. Sur les forums Tailwords. On m'avait filé le lien hier, je l'ai perdu. Moi, je suis là en live toute la journée. Donc, dès que ça commence, je suis dessus. C'est pour ça que je ne me soucie pas trop de l'heure. Mais je vous annonce ça. Je vous tweeterai ça, là. Ne vous mêlez pas de ça. Maintenant, je vais m'en mêler. Ils sont rapides, parce qu'ils ont beaucoup de cavalerie. Waouh ! Ils sont presque aussi puissants que nous. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Parce qu'ils doivent avoir beaucoup de cataphractères d'élite impériaux. Eux, là. Regarde comment ils sont blindés. Rendez-vous où vous mourrez. Attaquez. C'est parti. Ok. Je sais ce qu'on va faire. Vu qu'ils ont beaucoup de cavalerie et qu'ils vont nous aggro. On va se mettre ici pour l'instant. Move ! Les troupes sont en position. Le problème, c'est qu'on n'a pas la portée avec moi. Je voulais les arbres et la forêt. Parce que la forêt. Ouais, ici. Je pense qu'ils vont venir. Ça m'étonnerait que non. Ils envoient leur cavalier archer. Ils en ont quelques-uns. Ça aurait été beau si ça avait touché ça. Tu vois pourquoi j'aime les arbres ? Ça les rend beaucoup plus faciles à toucher. Séparez-vous. Séparez-vous. Lui, il est mort. Il n'en peut eu. C'est difficile de pré-shooter à cette distance. Ok. Infanterie. Leur cavalerie font les mecs. Leur cavalier font les mecs. Leur assaut va être rude, mais ce n'est pas grave. Je recule les archers. J'avance la cavalerie. L'infanterie et la cavalerie. Allez, le cataphractère, ça dégage. Leur infanterie est là-bas derrière, mais il n'y a rien en infanterie. En fait, c'est que des cavaliers. Ça, c'est un allié. Ok. Il faut qu'on fasse leur cavalerie. Caisse de dégâts. Ça va, ça va, ça va. Ça dégage. Cataphractère d'élite de rien du tout, mon gars. Archer ici. J'ouvre la hache de lancée. On les a mangés, leurs cavaliers. Il reste deux cavaliers archers là-bas. Six cavaliers ici. Ah, trop loin. Il est mort. Cool. Il a tué un de mes soldats, lui. Tu vas le regretter, mon gars. Oh, le bâtard. Je ne voulais pas faire ça. Tout va bien. Tout va bien. Ah, les lances qui font plaisir. Tu as vu comment ils ont arrêté son cheval ? Dans sa lancée. Ah. C'est un désavantage pour moi aussi, les arbres. Allez, ça dégage. C'est bon. Jure. C'est vrai, ça ? Pour Louvres-Val. Il était à Montréal il y a un mois ou deux, lui. Non, il y a un peu plus que trois mois au francophonie. Attendez, je vais vérifier. Parce que si c'est une blague là, vous bannissez tout le monde qui blague comme ça là, avec la mort des gens. Wow. Non. Communiqué de la famille de Resval, nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès de Louvres-Val, notre fils, frère et ami, survenu dans la nuit, suite à une grave crise d'asthme, pathologique, dont il souffrait depuis la naissance. C'était à la fois un jeune homme exceptionnel et un immense artiste généreux, talentueux. Fermez-la, vous. Créatif, avec une vision unique sur le monde qui l'entoure. Nous vous demandons de respecter le deuil de notre famille et de ses proches. Non, l'arrière-la-humour. Paix à son âme, il a 24 ans, muskine. Non. Paix à son âme. Chaud. Je vois bien qui c'est. Je vois bien qui c'est. C'est un artiste qui brille de ouf dans la scène française. J'entends tout le temps parler de lui quand il est venu à Montréal, comme je disais, il y a trois mois. Tout le monde me disait, Nabil, il y a Louvres-Val à Montréal, il y a Louvres-Val à Montréal. Je ne l'ai pas vu, je ne vais pas faire le faux fan, là. Je n'ai pas vraiment écouté ce qu'il faisait et tout, mais je réalise que c'est un grand artiste. Il a à peine 24 ans, là. Vous avez bien combattu. Intéressant. Vous êtes libre de partir. Damn. First bad man. Une pensée pour lui et tous ses proches. Il nous regarde de là-haut. Prisonnier. Tu vois, il y a leur cataphractère d'élite, là, que je pourrais prendre. On les prend juste pour rigoler, là ? Regarde. On pourrait les comparer à un autre, tiens. 200 et 200 d'équitation. Les nôtres, ils ont 220. Arme d'aste, ok. Ça doit être leur armure, je pense, qui est plus efficace que la nôtre. C'est 52 d'armure à la tête. Pendant que mon banneré, il a combien d'armure à la tête ? 50. Il a quoi comme armure, ici ? 57, 16, 20. Quand les miens ont... 50, 14, 16, tu vois. Ils ont une meilleure armure. Ils ont sûrement une meilleure arme, aussi. Comme je l'ai dit, ils s'en mettent un peu mieux dans tout. Mais je préfère les miens. Regarde-les, là. Je les déteste, eux. Avec leur bouclier en amende et tout, là. Jure, ils ont annoncé KSP2 le 24 février. La Pampa. Incroyable. Je m'excuse de changer de sujet comme ça, là. Mais KSP2 est un des jeux que j'attends le plus. Il a été repoussé tellement de fois. Et on a une date le 24 février. Damn. Excellent. On a une date pour KSP2. Wow, trop de trucs en trop peu de temps, là. Mon cerveau est en train de fumer, actuellement. On va prendre ces... Non, je ne vais pas prendre ces cavaliers joués. Les 9 bannerés. Oh, ça, c'est ma cavalerie. Mais elle est déjà en élite. J'ai juste à attendre qu'ils soient dociles. Et après, je les recrute. Comme les archers, là. D'ailleurs, j'ai dû en perdre pas mal des archers. On en recrute 9. On va recruter ces 9 bannerés aussi. Et on recrutera de l'infanterie, en plus. Let's go. Ça, c'était une belle bataille. Oh, j'ai chopé une barde à côte de maille identique à celle que j'ai. Ça doit bien se vendre, ça. Oh, 32 000 balles, la valeur. Ça, c'est la valeur d'achat. Mais la valeur de vente est affichée ici. 8 000 balles. Je vais la vendre à 8 000 balles. Le reste, on le donne aux troupes. C'est pas mieux que ce que j'ai, ça ? C'est tiers, quatre. C'est pareil, pareil. Protection. On leur donne. Salut, sous. Faucheuse, ça va super et toi ? Salut. Comment va la famille ? Denier actuel. Ok. J'ai peur, là, parce que, tu sais, j'ai l'impression d'avoir essuyé beaucoup de pertes, mais ça va. Ça va, ça va. Ils étaient chauds, eux, hein. Ils étaient grave chauds avec leur cavalerie. C'est pour ça que j'aime pas trop être en guerre contre eux. J'espère très, très vite une guerre contre les bataniens, là-haut. Les celtes, tu sais. J'ai besoin d'infanterie. Allons recruter un petit peu. Est-ce que j'ai vraiment beaucoup de place pour l'infanterie ? Oui. Ouais, ouais, ouais. J'ai de la place pour 10 soldats d'infanterie. Et les cavaliers, même si j'ai pas de place pour, c'est pas grave, on les recrutera un peu plus tard. Je dois avoir l'atout d'intendance ici. Le bonus de morale pour avoir de la nourriture variée est doublée. Oh, lourd, ça. Le coût d'amélioration des unités est réduit de 10%. Ça, plus tard, c'est vraiment pas un souci. Même actuellement, c'est pas un souci de payer 1000 balles par-ci, 2000 balles par-là pour améliorer les troupes. Je préfère prendre ça. La consommation de nourriture des garnisons pendant les sièges est réduite de 10%. Et surtout, le bonus de morale pour avoir de la nourriture est doublée. La nourriture variée. On prend ça. Absolument souci, c'est un mod. Tu peux faire point d'exclamation Bmods dans mon chat et tu auras ma liste de mods. Walaikumussalam. ZKR, oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup de gestion quand tu t'appropries des villes et des fiefs. Il y a beaucoup de gestion. Et au-delà de la gestion qu'il y a de base dans le jeu, il y a énormément de mods qui enrigissent le endgame. Comme... Ah bah tiens, parfait, parfait, parfait. C'est les bataniens, excellent. Je pense à un mod dont je parlais souvent ces derniers jours. Je l'avais même installé au début de la partie. Là, je l'ai désactivé. C'est Improved Garrisons. Garnisons améliorées. Il y a plein de mods qui rajoutent de la gestion politique et tout. Mais déjà dans le jeu de base, tu dois mettre des gouverneurs dans tes villes. Tu dois assigner tes vassaux. Tu dois leur donner des fiefs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestion endgame. Plus tard, comme je t'ai dit, après une cinquantaine d'heures de jeu, quoi. On se penchera sur le endgame quand on y sera. C'est là où je veux en venir. Mais pour répondre à ta question encore une fois, oui. Il y a beaucoup de gestion et ça se complique considérablement lorsque tu crées ton royaume et que tu déclares ton indépendance. Tout à fait. J'ai clairement l'impression que je manque cruellement d'infanterie. Et j'ai envie d'aller en chercher là-bas chez les vikings. Mais en même temps, c'est loin. Non, c'est bon. On va juste recruter les cavaliers pour l'instant. Je ne vais pas aller jusque chez les vikings pour 10 soldats. Pas tout de suite. On est en guerre contre les bataniens, mes amis. J'allais dire que j'aime être en guerre contre eux, mais pas à 900. Il faut doser un petit peu là. Comment ça, à 900 ? Ils partent du port, tu as vu ? Ils arrivent, ils me chassent. Il y a un autre 500 là-bas derrière. Non, ils sont tous en campagne militaire. Ça veut dire qu'on ne trouvera pas un groupe isolé. Il faut attendre un petit peu. Comme tout à l'heure. Il faut les stalker, il faut les surveiller. J'aimerais bien choper les deux là. Ouais, j'ai chopé les deux. Comme ça, ils sont 89. C'est bien. Rendez-vous où vous allez mourir. On continue. Il faut qu'on farme la renommée. Il faut qu'on passe niveau 3 là. Les Kusaït ont été nerfs. Je ne sais pas. Il faut que tu lises le patch note pour ça là. Chaque patch modifie les troupes et tout là. On est où là ? Bienvenue sur le live mon gars. Salut, salut. J'espère que ça va comme tu veux. Enchanté. Ponds-y. Be good. Voilà. 1, 2 et 3. Clic, clic, clic. Regardez les beaux bannerés là. Ouais, tournez-vous dans le bon sens là. Un peu de style, s'il vous plaît. On a la portée, mais à peine j'ai l'impression. Peut-être assez pour les attirer. Je ne suis pas sûr, on va voir. Il faudrait approcher un peu plus. Ouais, il faudra avancer un petit peu plus. Un peu plus. Un peu plus. J'adore. Trop, trop satisfaisant ce jeu. Ça fait plaisir, Fonzy. Enfin, je peux te remercier en live pour ton contenu. Pour ton contenu, j'ai dévoré tes vidéos YouTube. Ça fait plaisir. On en a déjà trois qui arrivent là. Tous les jours, une nouvelle vidéo. C'est leur lance, hein. Ouais, c'est tellement efficace. Les lanciers, tu vois pourquoi j'en ai 20, 25 ? Comme ça, quand il y a de la cavalerie ennemie, on les accueille à bras ouverts avec les lances. Ah, c'est bon. L'ennemi commence à avancer. Parfait, ça. Akai, merci beaucoup pour les 11 mois de sub. Merci, 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 Akai. Très relaxe, t'as vu, juste deux pas rangées. Ok. Ah, je pensais qu'elle allait continuer. Regardez dans cette direction-là, les potos. Je fais reculer les archers. Ça dégage. Ça dégage. Avec leur gros chameau, là. Leur gros drum drum. Die, you bastard ! Stratège comme Ivar, ça fait plaisir. Ça doit... Ça sent trop comme une... Comme la face d'un rappeur, ça. Ouais, Nabil, je trouve que t'es trop passif dans le combat. Tu devrais faire comme moi qui joue en très facile. J'attaque les ennemis et je fais plein de kills et tout. Je vous ai dit, on joue pas tous en très facile ici. Ça rigole zéro. Un coup, c'est fini. C'est pour ça que je prends mes précautions. Je la joue safe et tout. De toute façon, c'est plus immersif. C'est plus réaliste d'être comme un seigneur de guerre qui commande les troupes. Plutôt que comme Kratos dans God of War, t'as vu. Quatre morts seulement. Ça va. Il y a un archer, deux archers. Trois archers et un lancier. C'est vraiment léger. C'est léger, c'est léger. Pouce bleu pour cette victoire. Vous êtes libres de partir, les Jawals. On gagne 6 de réputation avec eux. Vous aussi, vous êtes libres de partir. Ici et là. On améliore les troupes qui peuvent être améliorées. Je prendrai quelques bannerés vlandais. Même si j'en ai déjà. Les archers en neige encore. Sinon, je vais en prendre un. Juste pour remplacer celui qui est mort. Et les deux ici aussi. Excellent. Les bannières, les bannières, les bannières, les bannières. Je pourrais déjà moi en prendre une. Augmentation de la précision des armes à distance. Moins 0.06%. Il faut juste que je m'attribue à la formation des archers. Et I guess que j'augmente la précision des armes à distance. Pourquoi c'est un moins ? C'est juste pour le style que je l'ai pris. Plus tard, on prendra des vraies bannières qui boostent les bonnes stats et tout. Mais cette nouvelle fonctionnalité d'être ralenti après une bataille, c'est trop stylé. Nous et l'ennemi. Quand un combat se termine, l'armée en question est en mode dispersée. Alors elle est ralentie pendant un bon quelques heures in-game. Vu que je suis en avance rapide, c'est quelques secondes évidemment. Regarde comment je bloque un axe principal ici. Les villageois ne passent pas. Rien ne passe. Je bloque leur économie là. Pourquoi mes... Je pensais que mes caravanes étaient ici. Mais il n'y a rien. Il y a l'armée de notre seigneur ici. On pourrait les rejoindre, je crois, pour le siège. On va essayer de voir ce qui est possible. Rejoignez le siège en cours. Ouais ! On va juste attendre. On va juste attendre qu'il mène un siège. Oh putain ! On n'est pas ensemble, frérot ! Quoique. F5. Je sauvegarde. Et qu'est-ce qu'on perd à essayer en vrai, si on sauvegarde ? Rejoignez le siège en cours. On veut vous asségez le château. Mais ils sont partis. Ils m'ont laissé. Non, on attend. C'est bon. Wow ! Regarde la taille de l'armée ennemie. Non. Non, on ne va pas faire de prédiction. Je n'irai pas jusqu'au bout de cette bataille. Je veux juste voir avec vous à quoi ressemble une giga bataille. Encore une fois, comme un petit aperçu de ce qui nous attend dans le futur. Mais on ne fait pas de prédiction Twitch pour celle-là. Parce que je ne la ferai pas jusqu'au bout. C'est perdu d'avance. Oh, c'est une bataille de rivières. Magnifique. Ok. On ne va pas traîner 14 000 ans. Archer ici, infanterie là, cavalerie derrière. Go, 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 go. Ils vont traverser la rivière pendant un bon moment. Ah, mais attends. En plus de ça, je suis seul dans la bataille. On n'est même pas avec nos alliés. Greg, ils m'ont laissé tout seul, mes alliés. Ils ont levé le camp de siège et ils sont partis, Greg. Ils sont partis, Greg. Ils ont juste levé le camp de siège. Et ils m'ont laissé. Absolument, Carbonara. Ils m'ont buté. Ils m'ont laissé. Salut, ma 12. Salut, salut. En vrai, on aurait eu une grande chance là. Je pense que s'il y avait eu nos alliés là, on aurait eu beaucoup plus de chance. Si ce schlagos ne m'avait pas abandonné. Je dessine. 500 soldats d'infanterie, lol. Lol, 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 lol. Il y a trop de soldats. Ils attendent leur tour tellement il y a de monde et tellement j'ai peu d'infanterie. Hop, un petit moins 105 dans ma tête. Waouh. Nice. Alors, on va faire échappe. C'est pour ça que j'ai sauvegardé. Je vous ai dit, on va tester. Mais en vrai, j'aimerais ça essayer de faire la bataille. J'aimerais ça essayer de faire la bataille du coup. Tu sais, s'il y avait le 400, 500 soldats d'allié, on aurait eu beaucoup, beaucoup plus de chance. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'il m'abandonne comme ça là. Il est parti. Il m'a laissé se lâche. T'as vu le killfeed, mon gars. Laisse tomber. Non, c'est ça. C'est parce qu'il y avait un allié qui a siégé une ville. Ils étaient 400. Je suis venu me rajouter à eux pour les aider. J'ai vu l'attaque et j'ai dit, on peut tenter juste pour rigoler. Regarde, ils sont là. Tu vois, ils ont levé le camp. Et là, on peut intervenir dans la bataille. Aider les défenseurs. Et on est 600 contre 1200. Waouh. Ça, c'est la bataille que j'ai espérée. Ça, c'est la bataille que j'ai espérée. Et ce genre de bataille, dites-vous qu'on les aura nous-mêmes plus tard dans l'aventure, là. On les fera nous-mêmes plus tard dans l'aventure, ces batailles-là. Je vais me mettre dans la formation des archers. Juste parce que je pense qu'avec ma bannière, je leur donne un bonus. Après, ça ne veut pas dire que je vais rester avec eux, quoi. Ok. Mes troupes sont là. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Une petite fenêtre vers l'avenir. Vers ce qui nous attend plus tard quand on aura notre propre nation. Nos propres grandes armées et tout, là. C'est loin, par contre. 700 pas. C'est tellement un beau terrain. Il est magnifique. Ils sont là-bas, regarde. Il y a un gros pack d'ennemis, je crois. Non, même pas. Même pas. C'est des... Un rocher que je vois. Ils sont derrière la butte. Ils vont arriver comme des rohirs. Ils riment, les ennemis. Yep. Mes archers, j'en ai 29. L'infanterie, la cavalerie avec moi. Ils envoient leurs cavaliers à eux. Ça, c'est les alliés. Oh, il y a eu une prédiction... Prédiction, pardon, en cours. Ok. Par contre, ça se peut qu'à un moment, juste, je me suicide et qu'on fasse avance rapide parce que ça risque de prendre du temps, cette bataille. Et tu vois la barre en haut, là. C'est chaud. Les Buccellarius, là. Wow, la H qui est partie, mon gars. Jeux olympiques. Regarde, eux. La belle formation en cercle. Magnifique. Avec les arbalétriers au milieu. Mais leurs arbalétriers ne servent à rien parce qu'ils sont bloqués par l'infanterie. Ils sont cons. Il y a et connes. Ils envoient quoi, donc ? Leurs archers vers nous, là, comme ça ? Non. Non. Pourquoi ils ne tirent pas alors s'ils peuvent tirer ? Pourquoi il n'y en a aucun qui tire ? Alors qu'il y a plein d'ennemis à porter. Il y a lui, là-bas, qui arrive à tirer. Non, ils ne peuvent pas tirer à travers leurs alliés s'ils sont trop nombreux comme ça. Ne tournez pas votre dos. Merde. Il faudrait que ça nous donne l'option de leur dire d'avancer à reculant. Mais ils le font un peu, là. Ce n'est juste pas assez bon. Pas mal. Ils ont 160 archers derrière. 350 soldats d'infanterie. Waouh. C'est monumental. C'est fini. Waouh. C'est fini. Capri. C'est fini. C'était la ville de mon premier amour. Aïe, 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 aïe. Là, on ne parle pas d'une petite supériorité numérique. Là, on parle de... Aïe, 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 aïe. Toutes les troupes, au-delà des mille unités à l'écran, arrivent en renfort. Il y a un système d'équilibrage et tout. Ce n'est pas... Ça dépend de l'engagement. Oui. C'était à l'ennemi. Magnifique. Waouh. Hop. Je voulais voir. J'étais trop curieux. Je voulais absolument voir cette bataille et ce à quoi elle allait ressembler, là. Je ne regrette pas. Je ne regrette rien. Non, rien de rien. Parfait. Là, on y retourne, puis on reste sérieux un petit peu. On reste sérieux un petit peu. En plus, il y avait une prédiction. Il y avait une prédiction sur la chaîne Twitch. Il y a des points de chaîne qui ont été distribués et tout, là. Il y avait quand même un million de points de chaîne en jeu. Et il y avait 45% de gens qui ont voté qu'on allait gagner, là. Qui ont perdu leurs points. Chaud. Et cool. Au moins, ça a fait un beau pari. Et en vrai, c'était une magnifique bataille. OK. Donc, comme je vous l'ai dit, on revient un peu en arrière. On ne va pas participer à ça. On va plutôt guetter les retombées. C'est à moi. C'est à mon tour, là. C'est à moi qui veux s'en prendre. 300 ennemis, c'est trop. S'ils avaient été 200, 250, oui. Mais 300, c'est beaucoup trop. J'ai des troupes qui level up. Est-ce que je peux en recruter ? Un banneré, ici. Un héros batagnin est prêt à nous rejoindre. Il y a de la place pour 13 soldats de plus, là. Je suis à combien ? Oh, waouh. 322, les potes. Deux batailles. J'allais dire une, mais deux batailles. Et on passe, pardon, clan niveau suivant. Go, go, go. On ne perd pas de temps. J'attends juste que le jour se lève, par contre. Yek. Et après ça, on va la faire. Une bataille comme ça. Une deuxième bataille comme ça. Et on passe, clan niveau 3. Allez, allez, allez. Let's go. Allez. Salut, NS. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue sur la chaîne. Enchanté. Ok, on commence. On va les manger. Ils sont juste à côté. Follow me ! C'est parti. Elle était magnifique, la bataille, quand même. Ce jeu est légendaire. C'était le titre, d'ailleurs, de mon premier épisode. Ce jeu est légendaire. Je n'utilisais pas le terme à la légère. Oh, ils tournent le dos vite. Venez, les archers. Mais mes archers sont trop loin. On dirait qu'on jouait à cache-cache. Au chat et la souris. Oh, le bouclier est levé dès que je décoche ma flèche. J'adore. On arrive. Séparez-vous. Merci, Silke. Silke, plutôt. Silke, YouTube, c'est ça ? Merci, Silke. Silke a aidé Selke. C'est trop drôle. J'adore le chat. Incroyable. Ils n'ont que 58 soldats d'infanterie. C'est tout. La map, c'est l'Europe et l'Afrique, Big Mac. C'est ça l'affaire. On se bat en Europe et en Afrique. Yo, je suis en train de les tourner. Non, là, ils ne se retournent plus. Ah. Eh, quand même. Trop, trop fort. Mais je suis content. Ça, c'est pour tous ceux qui sont en mode, ouais, va te battre. Va faire des sauts dedans. Salto avant, salto arrière et tout. Il est de renommée. Pas mal. On n'a eu aucun mort. À part moi. À part moi, il n'y a eu aucun mort. Aucun mort. Toi, je te libère. Excellent. Les prisonniers ne m'intéressent pas. C'est quoi ça, les guerriers ? Skolder Brodar. Yes, Brodar. J'adore. Quelques lanciers de plus, ça ne ferait pas de mal, en vrai. Parce que depuis tout à l'heure, je fais des guerriers à la hache et j'ai dû perdre des lanciers. J'en ai combien ? Ce n'est pas ceux-là dont je parle. Je parle de ceux-là, les lanciers lourds qui finissent par être juste lanciers, quoi, plus tard. Cool. Terminé. Ça, bannière de bouclier en fer. Réduction des dégâts de bouclier reçu. C'est bon, ça aussi. Ça se prend bien, mais on va le laisser aux troupes. On va le laisser aux troupes. J'ai peur de me faire aggro, là. Par le 88. Oh, ils vont m'aggro. Ils vont m'aggro, ils vont m'aggro, mais je ne peux pas me battre. Je ne suis pas apte à me battre. Attendez un peu. Je dois avoir 25% de PV max. Oui, 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 oui. Je dois... Oh, non, 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 non. Wouh, peace, I'm out. C'est des malades. Ils viennent à 500. Mengus, qu'est-ce que tu fais là, là ? Dégage. Ouh, la bataille. Ils se sont dispersés, là. Viens ici. Oh, non. Yes. Let's go. C'est ça que je veux. Ils sont tous les deux, là. J'ai l'impression qu'il y en a un, deux qui m'a aggro et que ce n'est pas moi qui les ai aggro. Je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est le mec derrière moi. Non, non, je les ai juste rattrapés. C'est une belle bataille, ça. C'est d'aime. Merci beaucoup. C'est d'aime neuf. Tout le monde est avec moi. Allez, allez. On est bientôt. Clan, niveau suivant. J'ai hâte d'avoir 200 soldats. J'ai hâte de créer mon royaume. J'ai hâte de tout, en fait. La cavalerie, vous pouvez rester là pour l'instant. Idrée, ça va super. Et toi ? Salut, salut. Merci de demander. Regardez, le monde est là. On arrive. Yonda, Yonda, Yonda. Salut, Beyond. Comment on va ? Bibille le maillon faible de ouf, yo. Le seul loser qui est mort. Le seul, seul, seul loser qui est mort. C'est terrible. Oula, 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 oula. C'est pas un bel engagement, mais ça fera de l'XP pour l'infanterie. Y'a rien. Oh my god. Je n'avais pas vu ça venir. Ça, c'est un Drusnik, on dirait. Il a pris cher. Lancier lourd, Kuzahit. Oh my god. Les armes de G font tellement mal. J'en ai pris deux. Laisse-moi tranquille, toi. Dégage. Ouf, les archers là-bas. J'ai perdu beaucoup de troupes, là. J'essuie des tirs. Couvrez-moi. Il va falloir remplacer ces troupes. J'ai pas l'infanterie, en fait. J'ai pas l'infanterie, les potes. Bon, là, j'en ai encore moins. Mais ouais, c'est l'infanterie que j'ai pas. Non, ils sont déjà en charge. L'infanterie, on a juste plus. Mes banneries sont encore là. Ah, ok, bon. Chut, chut. Il est pas mort ? Good, good, good. Là, il va falloir faire un run de recrutement. Un vrai de vrai. Et tu sais ce que je vais faire aussi ? Je vais taper des groupes de pillards en résolution automatique sur la route. Comme ça. Je vais gagner la renommée pour le niveau suivant, là. Dès qu'on voit un petit groupe d'ennemis faisable automatiquement, on le fait pour le niveau de clan. Petit prototype pour les gens qui débutent sur le jeu. W, deux fois. Démarrage rapide. Ça aide de ouf. WS, freinage rapide. Pour vous, c'est Z et S. Vous êtes deux fois avancés. Tu donnes un gros coup dans ton cheval pour démarrer rapide. Deux fois S. La BS. En plus, il y avait des points de chaîne en jeu, là. Ouh, vous avez eu chaud. 19 points de renommée, c'est lourd. J'ai eu 41 morts. C'est beaucoup, quand même. 53 blessés, c'est bien. Parce que ça fait en sorte que je vais pouvoir travailler ma compétence médecine. Ça, honnêtement, je ne pensais pas qu'on allait prendre si cher. Je ne peux pas me battre, donc je vais envoyer mes troupes. Voilà. Tu as bien combattu, je te libère. Tu as bien combattu, je te libère. Et là, je vais prendre les champions Fian. Il y a des chevaliers Vlandais niveau 4. Je vois quoi d'autre qui m'intéresse vraiment ici. Peut-être un guerrier noble batanien. Tout ce que j'ai perdu, je vais le remplacer, ouais. Et l'infanterie, on va aller juste la recruter sur place. Pas mal. Voilà. Ça aussi, je recrute. C'est pas mal comme ça. On est bien comme ça. Parfait. Oui. Ah merde, j'ai un surplus de prisonniers, ça me disait. On va devoir réduire le nombre de prisonniers. Ah oui, parce que je suis hyper limité en nombre de prisonniers. On va réduire le nombre de bannerés que nous avons. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il n'y a rien. Terminé. Cool. Cool, cool, cool. L'Empire Occidental et Vlandais ont fait la paix. C'est vrai ça ? Parfait. On est en guerre contre les bataniens. Je ne sais pas pourquoi je réalise juste maintenant que ce n'est pas... Je pensais que c'était les bataniens. Ok. Combien ? Oh mon Dieu, regardez-moi ça les potes ! Niveau de clan. 347 sur 350. Let's go ! Let's go, let's go ! On va pouvoir s'acheter un nouvel atelier. On va pouvoir recruter un nouveau compagnon pour faire une caravane d'ailleurs. J'ai un perso qui est posé à Paris là. C'est Hitsoul. On pourrait le relancer vu qu'on est juste à côté, non ? On pourrait le relancer vu qu'on est juste à côté, mais en même temps... C'est un... Non, plus tard, plus tard. Go, 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 ici. Let's go ! C'était une belle bataille. Oh, on n'arrête pas d'enchaîner ça. Ça va être un épisode lourd de Bannerlord. C'est validé là, ça fait une heure que ça tourne. L'épisode 6, Bannerlord, le film. Ça va être ça le titre de la vidéo. Ce jeu est un film. Un putain de bon film. Hum, ok. Gotenborg. Salut Kieran, mon frère de la Réunion. Bienvenue, bienvenue. On a besoin d'infanterie, Kéké. D'abord... En fait, j'ai besoin de petites batailles là. N'importe quel groupe de pillards comme ça. Il va les faire, il va les attraper. Il faut des petits groupes de pillards, tu sais. Pour le peu de renommée qu'il me faut. Que des variègues ici. Lourd, un soldat. Oslo. Il y a Samy dans le chat. Je n'ai pas vu. Je vois celle-ci lui répondre. Salut Samy, mon gars. Hope you're doing Gucci. Sinon, je peux la valider. Prédiction. Oui. Choisir la réponse. La réponse était oui. On a gagné. Terminé la prédiction. Terminé la prédiction. Merci. Red Red sur Twitch. J'adore ce nom. Ça se dit bien. Ça coule de source. Red Red. Petit jeu de mots. J'adore. Red Red, merci beaucoup pour l'abonnement, mon cher. Bienvenue parmi nous. Ça, c'est les unités qu'on ne veut pas. Ça donne des Raiders, des Cavaliers Vikings. Même ce petit groupe de 5, ça donne combien tu penses de renommée ? Je passe sur 14 ici. Envoyez vos troupes. Résolution rapide. Aucun mort. Et 1.5 de renommée. Ça y est, on y est presque là. 11 XP. Waouh. C'est énorme. C'est très bon ça. Ça fait de l'XP encore plus ici. Allez, encore un groupe comme ça. Et on passe au clan niveau suivant. Je précisais un truc pour ceux qui me regardent sur Twitch. Je profite de votre attention pour le redire. Mais quand vous voyez passer mes vidéos YouTube, sur YouTube, je sais que vous êtes avec moi en live, vous voyez tout en direct. même si vous ne regardez pas les vidéos parce que vous l'avez déjà vu en direct. Tu sais, passe, clique sur la vidéo vite fait, mets un petit like et tout. Je ne veux pas que le fait que mes rediffusions soient gratuites, le fait que je sois toujours en live sur le jeu, vous ruine l'engagement de mes vidéos YouTube. Donc oui, quand tu vois ma vidéo YouTube passer, même si tu l'as vue en live, ce n'est pas grave, tu lâches un petit commentaire sur la vidéo, tu dis, j'étais là, j'y fus dans les commentaires, un petit like et tout. Je précise, je précise souvent, je radote là, mais c'est juste parce que je sais qu'il y a tout le temps des nouvelles personnes. Vous serez toujours les bienvenus, mes rediffs seront toujours gratuites. Mais j'y tiens aux vidéos YouTube. Alors ouais, je ne veux pas, comme je t'ai dit, que l'un empiète sur l'autre. Juste petite précision, petite parenthèse, petit service que je vous demande. Quand vous voyez mes vidéos passer, je vous aime. Merci beaucoup. Nos stress, vraiment, quand vous avez le temps, quand vous les voyez passer et tout. Je fais la petite parenthèse. Les mines, mon frère. On va prendre des briseurs de... Oh, attends ! On l'a ! On l'a, on l'a, on l'a ! Je viens de voir là ! 148 soldats, c'est bien. Ce n'est pas encore le 200 que je veux, mais 148, c'est du très très lourd. 148, on remplit ça d'infanterie. Les archers, ça dit quoi ? Il nous en manque beaucoup ou pas ? J'en ai 29 quand même des champions. J'en ai quand même 29, tu as vu. Il y en a ici aussi à recruter. Les bannerés, je recrute. Vas-y, j'en ai des archers. Il faut de l'infanterie. Il faut remplir ça d'infanterie. Et là, ça va faire des batailles même contre 300 ennemis. Lourd ! Le clan est maintenant au niveau 3. Pour la prochaine étape, il faut atteindre 900. Et au clan au niveau 4, les potes, il y a un bouton qui va apparaître ici. C'est créer votre royaume. Et on pourra nous-mêmes être un royaume comme les Vlandiens, comme les Bataniens, comme Tatati, comme Tatata. Là, je suis à 133 000 PO. C'est bon, ça aussi. Il y a quelqu'un de la taverne ici que je pourrais recruter ? Mort charbon. C'est un bon forgeron. C'est un bon athlète et tout, mais ouais. D'ailleurs, en parlant de forgeron, j'aimerais préciser quelque chose pour le Let's Play YouTube. C'est volontaire de ma part de ne pas jouer avec la forge. Un peu à l'image de Skyrim. Il y a la forge dans ce jeu. On peut forger des armes. On peut forger des armures. Je ne suis pas sûr. Le truc, c'est que si on abuse un petit peu de cette mécanique, on peut gagner trop d'argent. C'est comme à l'époque sur Skyrim quand tu faisais des dagues et tout. Et en plus, c'est un vrai grind. Il a raison, Samy. Il y a de l'endurance. C'est fatigant et tout. Donc moi, je ne joue pas la forge. Mais je voulais quand même vous la montrer en vidéo. Je vous la montre aussi en live. Merci Armand. Merci, merci mon frérot. Alors voilà, juste petite parenthèse. Il y a la forge. Il y a le raffinage. Il y a la fonte et tout. C'est comme vous l'imaginez. Et je m'en suis passé moi en 450 heures de jeu. Je vais continuer de m'en passer pour ce lesplay là. Ensuite, ensuite, ensuite. Il a offert combien ? 908 abonnements offerts à la chaîne. 908. Je l'ai recruté le poteau là ? Non. On va lancer une caravane ici. Zem, le monnayeur, il s'appelle. C'est sûr, c'est lui le chef du commerce. Je voudrais former une caravane améliorée dans cette ville. Avec Magan, mort charbon. J'aime ce nom. Excellent d'ailleurs. Les troupes, il y en a ou pas ? Oui, il y a des guerriers. Tu as vu comment je ne prends pas de recrues. La flemme, les niveaux 1. Même si je leur donne de l'XP de façon passive. La flemme, la flemme, la flemme. Je préfère donner de l'XP à des niveaux 2, 3 et plus là. Allez, on fait une armée et on retourne se battre. Il faut acheter aussi un atelier tant qu'à être ici en fait. Maintenant que j'y pense. Oui, on devrait acheter un atelier ici. Même pas ici, je vais l'acheter chez les Cusaïtes. Les Cusaïtes, c'est ceux à l'Est. C'est ceux chez qui je suis en guerre à la fin, fin, fin. Les Cusaïtes, je ne veux pas être en guerre contre eux. C'est les cavaliers archers, ils sont infernaux. Eux là, ils sont infernaux. Donc eux, idéalement, tu n'es pas en guerre avec eux jusqu'à la fin, fin, fin. Parce qu'ils sont terribles. Si tu les assièges, ils ont les meilleurs archers du jeu, ils te déciment. Si tu les combats, ils ont les meilleurs cavaliers archers, ils te déciment, ils sont insupportables. Alors je me dis, on va aller acheter un commerce là-bas parce qu'on ne va jamais être en guerre contre eux. Ils ne vont jamais nous fermer nos entreprises si on s'arrange pour ne jamais être en guerre contre eux. Il y a du niveau 4 ici, tu as vu, c'est bien. Par contre, je vais peut-être devoir recruter des niveaux 1. Parce qu'il y a trop peu de haut level là. Au moment où je parle, j'en ai plein. L'impatience, l'impatience. C'est la soif de sang ça. Regarde, il y a du niveau 2 en masse ici. Il y a du niveau 2 en masse. Attendez deux secondes, je vais régler un truc. Voilà. Excellent. Donne-moi ça. Hop, voilà. Crani-rog. Hop, je recrute les troupes que j'ai envie de recruter là. Je joue les soldats que j'ai envie de jouer. Juste pour ça, la réponse à n'importe quelle question de pourquoi ne pas faire ci est toujours la même. Parce que je n'en ai pas envie. C'est un jeu bac à sable. Et tu pourrais me demander pourquoi je ne fais pas 97 trucs. Parce que je fais ce que j'ai envie de faire. Tu vois où je veux en venir. Ce n'est pas le but du jeu, comme je le disais un peu plus tôt dans l'épisode ou dans le précédent épisode, je ne sais plus. Ce n'est pas d'avoir les unités les plus cheatées, les unités les plus puissantes, les si, les ça. Tu fais une partie à ton image. Et donc, il y en a qui vont jouer full cavalerie. Il y en a, ils n'ont que des cavaliers. Ils jouent, leur armée, c'est 100% de cavaliers. Il y en a d'autres, ils ne jouent que de l'infanterie, ils n'ont aucun archer. Il y en a d'autres, ils n'ont que des cavaliers archers. Mais, encore une fois. Tu es maître de ta partie, quoi. Moi, j'aime bien. J'aime bien mon style de jeu, je ne m'en lasse pas. Les cavaliers archers, c'est plus quand j'ai 200 et plus, peut-être même 300 soldats. Là, je me permets d'avoir une petite escouade de, pas 300 pardon, mais de 50 parmi 300. Cavaliers archers, ouais. Hop, il y a beaucoup de variag ici, quelques briseurs de rêve. Il n'y a rien de cheat dans ce jeu. Il faut juste te dire que ce qui est cheat pour toi est aussi cheat pour l'adversaire. C'est juste un jeu, là. Il faut vous enlever cette notion de cheat, pas cheat. Parce que, tu sais, il y en a par exemple, ils vont dire, les archers, c'est cheat. Bah oui, c'est le concept, tu vois. Ça tire des flèches à 300 mètres. Et ça peut tuer 40 personnes sans jamais se faire toucher. C'est cheat. Mais encore une fois, c'est la guerre. Ce n'est pas une partie d'un MOBA qui doit être équilibré ou quoi. Pareil, la cavalerie, c'est un giga cheval de 400 kilos, avec une armure de 500 kilos, avec un homme par-dessus qui te tape avec une lance. C'est cheaté. Ou c'est juste puissant, en fait. C'est là où je veux en venir, ouais. Il devrait sortir quand le jeu raid ? Il est sorti, le jeu en mars 2020. Mais sa sortie de l'accès anticipé, c'est le 25 octobre. Qui s'en vient là, ouais. Par contre, je joue sur la version qui va sortir le 25 octobre. Elle est disponible depuis un moment déjà. Je n'ai pas obligé d'attendre le 25 pour jouer sur la 1.9. La musique te fait penser à Skyrim, Nikita ? C'est le mode qui rajoute les bateaux. Yes, yes, yes. C'est la map. Tu as vu, il y a l'Europe, il y a l'Afrique et tout. Il faut des bateaux pour traverser les continents, Téma. Il faut des bateaux pour traverser ici, là. On pourra même en acheter des bateaux et se promener au-delà des ferries. Genre, vraiment, on peut s'acheter des bateaux et traverser ici si j'ai envie. Je n'ai pas encore exploré ça, mais je sais que le mode rajoute des ports dans les villes. Et dans les ports, on peut acheter des bateaux. Comme ça, tu peux juste marcher sur l'eau. Très sous. Non, juste, quand tu vas dans l'eau, tu déploies tes bateaux et tu te promènes. Oh, magnifique, magnifique. Magnifique ! Oh, tous les briseurs de rêve ici, là. Aïe, 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 aïe. Je veux mon infanterie, que de l'infanterie, parce que plus mon infanterie dure longtemps, plus mes archers sont efficaces. C'est simple Et ça a été mon plus gros point faible jusqu'à maintenant C'est le peu d'infanterie que j'avais Vu que je suis ici Je vais quand même faire un autre petit tour Chez les vikings Juste parce qu'il me reste pas 6 mais 10 soldats recrutés Et après ça on va aller acheter l'atelier Chez les plus haïtes Oh waouh regarde que des niveaux 4 dans ma team Ah mais c'est des variag Eux c'est des niveaux 4 que je veux Briseur de ligne niveau 4 aussi J'ai toujours pas regardé House of the Dragon Project Bluebeam mais j'adore J'entends parler que des bons retours Et puis j'adore l'univers Game of Thrones et tout Malgré la dernière saison désastreuse J'ai hâte quand j'aurai le temps je regarderai ça House of the Dragon J'ai pas non plus regardé Le Seigneur des Anneaux ça dit quoi La saison vous avez kiffé ou pas Sur 10 combien vous diriez Le Seigneur des Anneaux je parle de la série d'Amazon T'es gentil Pyro Bienvenue à toi enchanté merci beaucoup pour la force Merci pour ta gentillesse Pyro 7, 8 Le Seigneur des Anneaux D'un gris sur 10 Tokaidi Les fans du livre Des livres du Seigneur des Anneaux et de Tolkien Doivent être aux anges Parce que c'est un autre niveau de compréhension Et d'appréciation je pense Que tu as pour la série Mais la plupart des gens sont fans des films Ils n'ont jamais lu les livres ou le Silmarion Et tout là Soja Mente Merci pour ton abonnement Bienvenue parmi nous Zeven il dit 9.5 8.5 J'ai vu un 5 et un 4 Tolkien non PLS 6, 5 Ok J'adore Ça me permet de prendre la température Ok Vous diriez combien pour House of the Dragon du coup House of the Dragon sur 10 Je vois Ouais ok Après ils ont signé pour 5 saisons 1 milliard de dollars 200 millions par saison Est-ce que le 1 milliard compte les coûts de production Ou c'est juste pour les droits Je pense que c'est les droits et les coûts de production Alors pour House of the Dragon Je lis des 8 et des 9 Beaucoup de 8 Beaucoup de 9 J'ai vu un 7.5 Je vois un 10 aussi Waouh Ok C'est beaucoup plus synanime et élevé comme évaluation du chat là Intéressant Je vois Ouais c'est Mac C'est l'impression que j'ai aussi C'est ce C'est ce Excellent Je vois Je vois Je vois Daibo J'ai hâte d'écouter ça Je vous dirai qu'elle est mon ressenti dans les prochaines semaines L'Ecusaït Ah j'étais bien dans la bonne direction Mais il n'y a pas de port ici pour aller vers le sud C'est juste une île isolée Comme ça stylée Pour aller chez l'Ecusaït Il faut que je fasse tout le détour On a l'armée les potes 149 soldats J'avais dit qu'on faisait un épisode d'une heure et demie Donc on a encore le temps d'aller faire une belle bataille là On a encore le temps d'aller faire une bataille Avant d'acheter le commerce Là c'est pas si urgent Ah quoi que Non on achètera le commerce plus tard La bataille Je préfère plus rentrer la bataille dans l'épisode Que de rentrer l'achat d'un commerce Dans l'épisode ouais Allons Ah mais on n'est pas en guerre Rip Bon Ça règle notre problème On va attendre qu'il déclare la guerre Et on ira On va aller acheter notre commerce en attendant Il a vu votre réputation grandissante Il a vu votre réputation grandissante C'est de savoir si vous accepteriez de devenir son vassal C'est ça qu'il me demande avec ces offres là Ça ne m'intéresse pas du tout De devenir vassal d'un royaume C'est potentiellement d'être éligible Pas potentiellement C'est juste être éligible Lorsqu'on capture un fief La nation capture un fief Ils peuvent me le donner Il y a des votes et tout Mais ça ne m'intéresse pas Parce qu'après quand je veux déclarer mon indépendance C'est que des problèmes d'être vassal Je préfère être un mercenaire Et après déclarer mon indépendance direct Il faut qu'il y ait un vassal Alors Reclos Reclos Ouais on va acheter un commerce ici en vrai Elle est bien la ville La prospérité est à 2900 C'est pas la ville la plus prospère Je vais aller voir côté Craco vite fait J'aime bien être en avance rapide Oh On devrait aller s'acheter des chevaux Ici maintenant qu'on a tant de soldats Et qu'on n'est pas en guerre Ici à Craco La prospérité est à 5000 au lieu de 3000 C'est lourd ça Ici ça fait C'est du sel ça ? Oui c'est du sel Allons acheter Une carrière de sel On va y employer l'EMI On va y employer l'EMI C'est le créateur de cette map Europe Afrique Un français comme je le disais Je sais pas si je l'ai dit dans un épisode Youtube Donc je radote là Mais ouais Le gars qui a fait cette map sur laquelle on joue Bénévole Il travaille dans une carrière de sel C'est un français Et à ses heures perdues Il développe cette map Europe C'est un délire Et justement là On a un village qui produit du sel Il y a deux forges d'argent ici On va en acheter une Et la transformer en En raffinerie de sel Oui bien sûr qu'il y a Paris Il y a l'Espagne L'Italie Il y a l'Algérie Il y a l'Allemagne Il y a la Norvège Il y a les pays scandinaves J'adore l'ambiance La musique Ils sont où les employés ici Je vais pas acheter ce commerce Je le dis tout de suite Il y a personne Rien que sa glande Ils sont là-haut Rock t'es à la bonne adresse Pour le royaume du beurre C'est dans les fichiers du jeu Black West Que tu peux augmenter La taille des batailles A plus que 1000 Je sais plus exactement où Mais genre si tu cherches Sur Google Bannerlord Increase Battle size C'est dans un fichier Inni à modifier C'est une ligne de texte Zeven 776 Merci mon cher Merci beaucoup pour l'abonnement Bienvenue parmi nous Bienvenue 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 Zeven Bienvenue dans la meute J'aimerais acheter cet atelier Oui 26 000 balles Il n'y a pas de Quoi que ce soit En rapport avec le sel ici Intéressant Tout compte fait Je ne souhaite pas changer Le commerce ici Je préfère plutôt Attendre juste quelques jours Meta Steve Bienvenue parmi nous Merci Meta Merci Stevie Meta Steve Voyons voir si Ah bah j'ai l'impression Que l'atelier vient tout de suite De s'ajouter au revenu Non 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 la forge d'argent Est à zéro C'est juste parce que Je voyais un gros revenu Des ateliers Mais ils ne l'ont fait pas partie On va attendre une petite minute En plus ça nous approche De la guerre ça J'ai bientôt plus de bouffe Est-ce qu'on va faire des sous Ou pas Absolument Fog La version 1.9.0 C'est la version De la sortie d'Early Access Mais ce n'est pas la version finale Le jeu va être mis à jour Pour les 5 prochaines années Ce n'est pas parce qu'il sort De l'Early Access Que c'est sa version finale Mais oui La version qui sort le 25 octobre C'est celle sur laquelle je suis La 1.9.0 Ce n'est juste pas la finale Parce qu'il y en aura D'autres versions Il y aura la 2.0 2.1 2.2 Une autre offre de vassal Non Il y avait un vote Pour entrer en guerre Ou pas Et ils ont voté non Intéressant Non j'ai compris Ce que tu demandais Je faisais juste La nuance entre Finale Ou pas Parce que ce n'est pas La version finale Alors 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 Juste prends tout un paquet De céréales Pour l'instant On fera la diversité De bouffe plus tard Ça coûte cher La bouffe ici Oh Je n'ai pas fait attendre ici Ça va La forge rapporte 120 balles Ce n'est pas dégueu L'atelier de tissage de velours Il est rentable C'est fou C'est fou C'est fou Ok On va aller acheter quelques chevaux Vu qu'on n'est pas encore en guerre Merci Scratchy Soldat Scratchy Merci beaucoup 7-6 7-6 7-6 Il a offert un abonnement à Loris Et à R1T Merci beaucoup Scratchy Je t'apprécie Je suis dépassé Gêné Et énormément reconnaissant Par Le nombre Incroyable D'abonnement Et d'abonnement Offerts ces dernières semaines Merci encore Sérieusement Merci 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 Notre relation continue de monter Ça doit être ma caravane Qui a aidé Oui Il y a Un passage ici Oui On arrive Nick Wat Nick Wat Nick Wat Nick Wat J'adore J'adore ce nom Nick Wat Très très cool On arrive On va aller acheter des chevaux Chez les Rebeux On va vite fait En Tunisie On va en Algérie On va au Maroc On va aller acheter Quelques chevaux Du désert Des purs sangs arabes D'ailleurs je vais voir S'il n'y a pas des petits trucs Intéressants aussi à acheter C'est l'éna Ça oui regarde J'en ai 89 Idéalement il faudrait en avoir Quelque chose comme 120 Pour mes 140 soldats A savoir qu'il y en a 20 Qui ont déjà leurs chevaux Vu que c'est des cavaliers Merci Nick Nick Merci mon cher Merci beaucoup J'apprécie Les flèches ça va Il n'y a pas grand chose Qui m'intéresse pour l'instant Plus les armures en fait Maintenant que j'y pense Maintenant que je le dis En fait si ça m'intéresse Une armure tiers 6 Elle protège beaucoup plus au corps Mais zéro aux jambes Jambes de coq Armure au bras Pas mal Elle m'intéresse cette armure Mais on dirait que je peux trouver mieux Ouais Je vais acheter les chevaux ici Et après j'irai acheter Une meilleure armure Chez les kuzaïtes Eux là ils ont vraiment Les meilleures armures Vu mon style de jeu C'est des armures blindées Mais aussi mobiles C'est à dire que Elles sont pas trop lourdes Et elles réduisent pas trop La mobilité Mais elles protègent de ouf C'est bon ça C'est bon ça C'est bon ça Nah ça oui Un autre 13 ici Cool Mais je veux pas les armures acerail Je veux les armures kuzaïtes Je suis les armures kuzaïtes Ah bienvenue nat nat Je te suis depuis tes vidéos Sur Arma 3 Altice Life C'était il y a 9 ans et demi Ça fera 10 ans dans quelques mois Et ça fait plaisir Je le vois Ça me dit Première fois Message d'une personne Oui utilisant le chat Pour la première fois C'est trop trop cool Dis toi que Altice Life Il y a presque 10 ans C'était sur cette même chaîne Twitch Ma chaîne Twitch est bientôt vieille De 11 ans Ma chaîne Youtube aussi Est bientôt vieille de 11 ans Ça fait 10 ans et demi Ça fait plaisir Les deux font toujours la paire Depuis aussi longtemps Alors enchanté Merci d'être là depuis si longtemps Merci d'être là depuis si longtemps Bachar Il y a beaucoup de Naasawi J'adore J'en ai 130 là Ça y est 130 c'est bon Le reste c'est des cavaliers déjà Niveau boost Fantassin à cheval J'ai un plus 0.7 C'est bon D'ailleurs J'ai des prisonniers à recruter Quand j'aurai des morts On améliore les troupes Qui peuvent être améliorées De façon passive Les troupes gagnent de l'XP Et ça c'est trop trop bon Juste en me promenant Comme ça Les jours qui passent Et tout Trop cool On va retourner vers l'Est Juste parce que je vous ai dit J'aimerais ça aller voir leurs armures Au Cusaïti Et ça laisse le temps de passer Pendant plus longtemps Afin d'avoir des chances De déclarer une guerre là Allez le roi Si d'ici à ce que je finisse Mon shopping Il a toujours pas déclaré de guerre Euh Je suis coincé là Eh bien Je changerai peut-être De contrat de mercenaire Pour prêter allégeance A quelqu'un d'autre Ah ah La menace a fonctionné A chaque fois Il faut juste que je parle Il faut juste que je parle Le roi il est en mode Non s'il te plaît Pars pas Je voulais pas me promener Dans les terres Salut Kaïs Master High Oh c'est beau ici Il y a Dioul là-bas Le chef du village Et Farim Doka Magnifique village On en profite vite fait Vu qu'on est de passage En Tunisie On est à Tatawin là Tatawin Tatawin Tcham C'est le ferry Que je voulais sélectionner A la base Win Harba Win 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 Tatawin Harba Ok Ok On est en guerre Contre qui là Dis moi pas L'Empire S'il te plaît Ah C'est qui C'est l'Empire C'est pas grave en vrai J'ai peur d'eux Parce qu'ils ont de la cavalerie Blindée et tout Mais y'a rien Y'a rien J'arrive Avec vos cavaliers Je vous graille On va aller faire une belle bataille Avec nos nouveaux soldats Juste avant J'aimerais ça Une meilleure armure T'as vu comment je suis Une chip sur le champ de bataille Arrête Merluc Comment ça va Zagreb 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 Si Thomas t'inquiète C'est Rimworld Que tu vois à l'écran là Commerce Fromage Fromage Beurre Viande Bière Olivée Date De glotte Noor Excellent Juste pour avoir la variété de bouffe Tu sais Ah Et j'ai pas fini Niveau armure Le headshot Le headshot C'est pas mal C'est là que je me fais tout le temps One shot Mais 120 000 balles C'est trop Je suis pas assez à l'aise financièrement Non non Il faut une meilleure armure déjà Thierre 6 là On va aller voir Krakow Et après on va en guerre Ah non Ah c'est bon c'est bon On est toujours en guerre Il y a des sièges à gauche là Qui se passent J'espère qu'on va déclarer la guerre Aux bataniens surtout Ah ah C'est ça que je cherche Mais 140 000 balles Non La tier 6 La tier 6 Cusaïte là 46 14 14 Waouh C'est pas mon armure préférée disons 51 Lui il est encore plus léger 140 000 balles Casque de lancier C'est lourd Waouh je veux ce casque Je veux ce casque Écoutez moi bien Je le veux Merde Yo Le karma m'a rattrapé J'arrête pas à chaque fois de dire Oups j'ai crash Oups petit soucis Oups petit problème Cette fois ci c'est pour de vrai Cette fois ci c'est pour de vrai Voilà Le karma m'a rattrapé C'est bon C'est bon Y'a rien Y'a rien Y'a rien Y'a rien C'est pour ça que cette version est encore en expérimental pendant 4 jours C'est la première fois que je crash En 10 heures de jeu sur cette version C'est cool Mais y'a encore quelques crashs qui subsistent Ça veut dire mais C'est la première fois Comme je t'ai dit en 10 heures C'est mon premier crash D'habitude j'arrête pas de dire Oh j'ai crash Pour revenir en arrière dans le jeu Cette fois ci c'est un vrai crash C'est un vrai message d'erreur Damn 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 Yonda bonne question Il n'y a pas d'usure sur les armures J'avoue que ça aurait été cool Mais je pense que c'est une mécanique de gestion Pas vraiment nécessaire dans le jeu A savoir plus tard que tu gères plusieurs châteaux Plusieurs fils Des villages et tout Qu'est-ce que tu t'en tapes Tu vois de devoir réparer ton armure à chaque fois Je pense que c'est une Le jeu est tellement à grande échelle Que c'est pas une mécanique qui se prête très bien A l'échelle de Bannerlord T'as raison SoSex il a tout à fait raison Je joue avec des mods C'est vrai c'est même pas la version du jeu Je joue avec des mods moi J'utilise 4-5 mods là C'est vrai C'est vrai c'est vrai c'est vrai Le crash 100% il est lié au mod Je peux même pas dire si la version elle est instable et tout Je retire ce que j'ai dit Il a tout à fait raison le poteau J'ai mes chevaux Non je les ai plus Malheureusement c'est pas grave On est en guerre ou pas On est légèrement de retour en arrière Oui après avoir recruté tous les soldats Je vois C'est pas grave Vous en faites pas je vais bien faire ça Je sais ce que j'ai à faire Les chevaux c'est pas une urgence Donc on ira pas les chercher Ça va être trop répétitif à regarder pour vous Je le ferai plus tard Non ce que je veux c'est mon casque Je vous ai dit je le veux Je le veux je le veux mon casque Ah oui je sais on va aller aussi acheter des caravanes Et un commerce J'en ai ou pas Ouais j'ai de la place pour un commerce La lénerie qui rapporte pas de sous J'ai de la place pour un commerce Et après une caravane ou deux de plus Dépendant de la place que j'ai On va retourner donc à Cracow vite fait Lancer un petit commerce On va par là C'est compliqué Ah oui il faut faire le giga tour Parce que c'est une chaîne de montagne ici là Je te jure 100 000 balles l'armure Et elle a intérêt à avoir des nanoparticules Qui la réparent automatiquement après chaque bataille Comme dans Spy Kids Comme dans Kingsman Cracow La prospérité est bonne On avait vu Ah il y a une lénerie ici Elle livre bien à Cracow Mon autre lénerie Elle rapporte souvent bien des sous Je vais me décider Je suis pas sûr si je fais une lénerie Ou bien juste si je laisse le commerce de joaillerie Tel quel J'entends un cheval mais je le vois pas J'adore me promener dans les villes Prendre le temps tu sais de Marcher un petit peu Explorer les villes Avant de venir plus tard Les assiéger les piller Ça fait une belle petite pause de la map monde Et des batailles et tout Parce que je peux parler juste aux commerçants Tu sais Depuis le menu de la ville Parler aux commerçants A qui appartient le business Et juste lui dire Je veux te l'acheter Mais c'est bien mieux de le faire comme ça Oh le saut Je pourrais faire comme je te dis Une lénerie J'ai envie d'essayer J'ai envie d'essayer J'ai envie d'essayer Il nous faut notre premier million de denier les potes Bon j'ai pas fini d'acheter des armures et tout Donc je vais dépenser pas mal d'argent avant d'atteindre le million Un million va se transformer en deux et en trois et en quatre Comme je vous ai dit il me faut 5 millions 5 à 10 millions de pièces d'or Avant de déclarer mon indépendance Et pas que Il faut aussi passer clan niveau 4 Ça c'est pas un challenge Parce qu'on gagnera de plus en plus de points De renommée pour monter le clan rapidement Parce qu'on fera des batailles de plus en plus importantes Et qui récompensent de plus en plus Salut Ewen Salut salut Merci Fux pour le resub Merci pour 7 mois d'abonnement Merci merci Itzul Reviens Et on va tout de suite lancer la caravane Voilà 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 Excellent Ensuite Orléans juste à côté C'est drôle j'adore ce trajet parce que mon ami Pierrot Habite à Orléans Et quand je viens à Paris à chaque fois il prend le train Il me dit j'arrive Je prends le train il arrive à Paris en TGV Bon il n'y a pas le TGV sur Bannerlord mais je connais bien ce trajet Ce que je voulais faire ici c'est aller à la taverne Yagda Reviens dans le groupe J'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi Ah la Scaldmo c'est bon ça la Shield Meden Regarde là une vraie guerrière C'est l'Agerta ça L'Agerta C'est le Dollarama Marena Ok viens dans le groupe parce que je pense qu'elle aussi peut partir en caravane Ah non j'ai plus de place pour des compagnons Ils sont tous en caravane actuellement Ok On va en lancer une caravane améliorée ici Avec Tagada Excellent Et Partez que je vous tag Voilà Regardez les caravanes qui tournent Il y a aussi Magan là-bas Normalement j'en ai 6 Ouais j'en ai bien 6 Des caravanes qui tournent c'est bon Il y en a une derrière ma webcam là L'argent Les sous Ça coule à flot 1, 2, 3, 4, 5 J'envoie 5 qui rapportent de l'argent Mais il faut leur laisser un petit moment T'as vu Ils vont au nord D'ailleurs le commerce c'est quelque chose que je ne vous ai pas encore montré dans le let's play Mais c'est quelque chose de très très rentable Et c'est un vrai atout dans le jeu Je vais vous montrer Déjà en allant dans Compétences ici Il y a C'est où donc Le commerce Le commerce c'est quand tu achètes des biens pas chers Et tu les revends Plus cher Par exemple tu vas acheter des dates chez les acérailles Et tu les revends Tu achètes des chevaux Tu les revends 2-3 fois plus cher Tu sais que Il y a un atout qui te permet d'acheter les villes Vous pouvez maintenant acheter des colonies lorsque vous marchandez Il faut vraiment grind le commerce Mais tu peux faire une partie de Bannerlord Dans laquelle tu deviens millionnaire Sans jamais faire la moindre bataille Que du dropshipping Et tu achètes tu revends Et plus tu augmentes ta compétence Plus tu as des atouts liés au commerce Après quand tu es chez un marchand Dans un magasin Tu vois Comme la bourse Tu vois Les chiffres ici Oui affichés en rouge En vert En orange Ça te dit les prix S'ils sont bons Moins bons Et tout Donc plus tu avances en commerce Plus tu as de visibilité sur le commerce C'est une vraie mécanique de jeu Vraiment stylée Sur laquelle il faudrait se pencher un moment Juste pour faire de l'XP C'est d'XP gratuite Et c'est des atouts qui peuvent être grave cool Juste faire un petit 50 D'XP de commerce Et choper les deux atouts là Qu'on peut choper Ça pourrait être grave cool Ouais Donne moi le poisson Et tout le reste Juste pour gagner en intendance Ah je suis à 200 En parlant de l'intendance On vient d'atteindre le 200 Les gars J'ai coup d'amélioration Des troupes de mercenaires What ? Des troupes de mercenaires Ah j'ai mal lu Je pensais que toutes les troupes Mais vas-y Yann Raph Merci 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 Soja Mante Ravi de t'avoir fait découvrir Un aussi incroyable jeu Que Bannerlord Merci d'être là Merci beaucoup pour ton soutien Célébre un bord Merci d'avoir renouvelé l'abonnement Welcome back Je vous aime putain C'est trop Les prisonniers dans votre groupe Peuvent transporter de l'équipement Comme s'ils étaient des troupes normales Les prisonniers dans votre groupe Ah Ils ajoutent à ma capacité d'inventaire La vitesse de construction est augmentée de 10% Les projets de ville sont 10% plus efficaces Et les gages des troupes de mercenaires C'est juste que j'ai jamais de groupe de mercenaires Mais plus tard Je me dis quand on aura notre propre royaume On pourra en engager Pourquoi pas Fuck it C'est pas le truc qui m'intéresse le plus quoi Je peux plus prendre de focus ici Je suis maximum point de focus Donc pour monter plus haut que ça Faut juste que je charbonne Ou alors que je prenne de l'intelligence Pour augmenter la distance du plafond En médecine ici Votre compétence s'applique également aux blessés ennemis Augmentant ainsi le nombre de prisonniers potentiels Ça c'est ouf Parce qu'au lieu de tuer les ennemis On fait en sorte qu'on les assomme C'est comme moi Regarde Taux de guérison Taux de survie des blessés actuellement C'est mon niveau de médecine Fait en sorte que j'ai presque 1% de chance De sauver quelqu'un de la mort Et qu'il soit assommé à la place C'est pour ça que j'aime beaucoup Cette compétence médecine en vrai Ça permet de préserver les soldats Ou alors réduire la pénalité de vitesse Du groupe blessé de 50% Ça c'est bon La santé de la monture est augmentée De 15 dans le groupe Augmente votre santé maximale Ça c'est alléchant Et la compétence médecine Black Dream Salut Satie Ça me tente ça pour assommer les ennemis Mais en même temps J'en ai pas tant besoin Je préfère je pense Réduire la pénalité de blessés Généralement quand j'ai beaucoup de soldats blessés Je suis dans la pire situation Parce qu'il y a d'autres ennemis Qui viennent m'attaquer Alors réduire cette pénalité De 50% c'est énorme Et la monture de chaque personne Dans mon groupe est augmentée Les points de vie de la monture De chaque personne dans le groupe Garnisant 20% plus efficace Pour la sécurité Ça c'est pas mal Plus 5 à la limite du groupe C'est excellent D'ailleurs je prendrais bien Un petit point de focus en commandement Plus 1 de loyauté de ville par jour Ça c'est énorme Ça c'est énorme Mais par contre c'est gouverneur capitaine Si moi je suis gouverneur capitaine Ça sert à rien Les troupes dans votre formation Provoquent une pénalité supplémentaire au moral Non alors je veux pas Je veux ça Plus 5 soldats dans mon armée Et la garnison est 20% plus efficace Pour la sécurité C'est du très très lourd Ça c'est pour plus tard Quand on aura des châteaux Des villes et tout A l'arc ici Je suis à 130 Les dégâts sont augmentés de 8% Waouh Ou alors chaque jour Le membre du groupe Avec le niveau d'archerie le plus faible Gagne de l'expérience en archerie Bouf bouf Les troupes équipées d'un arc Dans votre groupe Gagnent plus 3 d'xp tous les jours Ça aussi bouf Les archers sont les plus faciles A entraîner donc Bouf Par contre les dégâts à l'arc C'est pas mal Et les troupes de niveau 3 Ou plus dans votre formation Gagnent un bonus de dégâts De plus 5% à l'arc J'aime 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 Encore faut-il qu'il soit dans ma formation L'athlétisme L'équitation La forge On pourrait monter un peu ça L'endurance tu sais Madouze Il dit tu m'as chauffé Je vais relancer ma game Enjoy les mods mon gars Enjoy la 1.9.0 N'oublie pas De mettre le jeu en 1.9.0 Elle ne sort que le 25 octobre la version Mais tu peux l'activer manuellement Sur Steam Propriété Beta Et tu sélectionnes la 1.9.0 Le 25 octobre ça deviendra la version par défaut Ok Orléans J'attends J'attends Far Cry 3 Non en vrai j'attends surtout la guerre là J'attends surtout la guerre pour une nouvelle bataille Nouvelle bataille que l'on enclenchera au prochain épisode Que l'on déclenchera et que l'on commencera au prochain épisode Cher Youtube C'est déjà la fin De ce film Bannerlord Vous savez ce n'est que la revoyure C'est à dire demain la prochaine vidéo Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Dites moi ce que vous avez pensé de cette vidéo d'une heure et demie Je sais pas si on a beaucoup d'entre vous qui vont avoir regardé jusqu'au bout Mais je vous aime si c'est le cas Prenez soin de vous Faites attention à vous Et on se revoit très 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 bientôt pour l'épisode 7 C'était Nabilus Et tous les streams Tout le stream On vous aime Ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz